Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des Etats-Unis vs Emirates. Eh oui, Emirates est en combat contre les Etats-Unis, plus ou moins, à cause de la 5G. Eh oui, c'est la 5G qui est en cause. Et donc, Emirates a décidé, le 19-1-2022, donc il y a quelques jours, eh bien, de suspendre ses vols vers les Etats-Unis. Alors, pas tous les vols, mais une grosse partie des vols. Donc, Emirates, la compagnie aérienne de Dubaï, a suspendu mercredi ses vols vers 9 destinations aux Etats-Unis, invoquant des inquiétudes opérationnelles. Alors, quand il y a des inquiétudes opérationnelles, ça, pardon, désolé, c'est pas bon signe. Pourquoi ? Lié au déploiement du réseau 5G près de certains aéroports américains. Bon, jusqu'à là, on se dit, bon, il n'y a pas trop de soucis. Plusieurs compagnies aériennes américaines avaient mis en garde lundi les autorités contre le potentiel KO, donc Emirates plus les sociétés américaines, que représentait le déploiement de la technologie d'Internet mobile ultra rapide autour des aéroports. En raison de préoccupations opérationnelles liées au déploiement prévu des services de réseau mobile 5G, dans certains aéroports des Etats-Unis, Emirates suspend les vols vers 9 destinations américaines à déclarer mardi le fleuron économique de Dubaï. Donc là, il y a certains aéroports des Etats-Unis qui ne vont plus être du tout desservis. La mesure s'applique donc à partir du 19 janvier 2022 jusqu'à nouvel ordre. Donc, il y aura, donc à partir de maintenant, il n'y a plus de vol, quoi, c'est fini. Après, j'ai émiré dans un communiqué citant 9 aéroports aux Etats-Unis. Boston, Chicago, Dallas, Houston, Miami, Newark, Orlando, San Francisco et Seattle. C'est quand même, là, ils sont tous importants. Ils sont tous très, très importants. Ils ont un gros flux de passagers journaliers. C'est quand même pas des petits, hein. C'est mastodonte, quand même. L'une des plus grandes compagnies aériennes du monde, car c'est vrai, l'Emirat est une des plus grandes compagnies du monde, Long Courrier continue toutefois de desservir New York, Los Angeles et Washington. Bon. Donc, il y a quand même une grosse partie qui est partie. L'autorité américaine de l'aviation, qui est la FAA, s'inquiète elle-même de possibles interférences entre les fréquences utilisées pour la 5G et celles utilisées par des instruments à bord essentiels à la navigation et à l'atterrissage des avions dans certaines conditions météorologiques. Donc, météo, eau, météorologique. C'est pas facile à dire. Ça prouve bien que la 5G va perturber, dans certaines situations, le système interne des avions. C'est pas bon signe du tout, ça. La FAA a exigé des ajustements à ses projets, les opérations de téléphonie mobile AT&T et vérision, ayant finalement décidé de temporairement les retarder. Donc, temporairement, ils vont pas installer, eux, leurs antennes 5G, mais c'est temporaire. C'est-à-dire qu'ils vont quand même les installer. Donc, forcément, pour Emirates, c'est la fin du voyage, clairement. À Dubaï, Emirates a assuré travailler étroitement avec les avionneurs et les autorités compétentes en espérant une reprise des vols le plus vite possible. Alors oui, bien entendu, ça crée une perte pour Emirates, parce qu'ils ne peuvent pas aller dans ces aéroports pour le transfert de passagers, donc ils perdent des clients. Mais d'un côté, entre perdre des clients et perdre des vies, il y a une différence quand même. Donc, Emirates joue la sécurité et elle ne va plus desservir tout simplement Boston, Chicago, Dallas, Houston, Miami, Newark, Orlando, San Francisco et Seattle, car tout simplement, ils se sont rendus compte qu'il y a trop de risques à cause de la 5G pour atterrir. C'était la petite nouvelle du jour. À ce stade, on n'en sait pas plus. On est le 25-1-2022 et on n'en sait pas plus sur cette histoire. Donc, forcément, il y a Emirates. Bon, eux, c'est la plus grosse compagnie, donc c'est normal que c'est leur nom qui figure sur l'article. Mais il y a d'autres compagnies aériennes qui ont le même problème. Donc, on va voir comment ça évolue. J'espère que ça vous a plu. Passez une excellente journée. Et à bientôt. Ciao !